Le responsable américain a exprimé ses doutes cette fin de semaine devant le Congrès américain. Le gouvernement camerounais parle d'un programme de reconstruction pour le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, mais malheureusement il n'y a pas de possibilité de le mettre en œuvre, a déclaré Tibor Nagui. Pour le diplomate américain, le désir des populations est de participer davantage dans la gestion de leurs propres affaires. Le gouvernement camerounais semble oublier que le désir numéro un des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est d'avoir à dire dans la gestion de leurs propres affaires, a-t-il poursuivi. Outre l'échec du plan de reconstruction, qu'il prévoit Tibor Nagui estime que les populations doivent être au centre des décisions, c'est une chose de parler de développement, mais au cœur de celui-ci se trouve le désir profond des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, d'avoir un contrôle de leur propre vie, et tant que le gouvernement du Cameroun ne le comprend pas, tous ces programmes viendront et aucun d'eux n'aura du succès. En mars 2019, Tibor Nagui avait été reçu par Paul Biya. Les deux hommes avaient abordé la question de la crise anglophone. Jugé critique envers Riaoundé, Tibor Nagui avait qualifié la rencontre de franche, directe et honnête. Plan de reconstruction Les autorités camerounaises ont récemment annoncé le démarrage du plan de reconstruction des deux régions anglophones en crise depuis fait en octobre 2016. Selon Paul Tazong, coordonnateur national du plan de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest les travaux se dérouleront en trois étapes. La première phase concerne la sensibilisation intense des bénéficiaires. La reconstruction des deux régions devra démarrer par la réhabilitation des routes, écoles, infrastructures hospitalières, points d'eau et le rétablissement des lignes électriques. 36 milliards FECFA seront mobilisés pour la première année de la mise sur pied du plan de reconstruction des deux régions. Les violences dans les deux régions, ont fait plus de 3000 morts et 600 000 déplacés internes. L'ONU estime à 2,3 millions le nombre de personnes dont le besoin dans les deux régions anglophones. L'ONU estime à 2,3 millions le nombre de personnes en France.